Aurélien Taché, ou Aurélien Latache, comme on aime l'appeler entre nous, est un député français, oui, député de la République, qui est encarté chez EELV. Mais il fut un temps où il était camarade avec M. Macron, et je crois même me souvenir qu'il a fait partie de son gouvernement. Mais, les élections approchant, sentant le courroux divin tomber sur ses frêles épaules, il eut, avec quelques camarades, un désir de liberté, un désir d'entreprendre. Ah, l'entrepreneuriat, j'aime ça ! Mais bon, il vit sa petite carrière, Evo Scavo, je ne suis pas sectaire, j'aime être ouvert envers tous. Et là, patatras, qu'est-ce qu'il lui prend ? Une soirée à rosée, un petit coup de rosée de trop derrière la glotte, et le voilà qui va faire une soirée avec quelques amis, quelques camarades, au théâtre. Et là, sur Twitter, on a un metteur en scène qui est offusqué, outragé. Guyard Benjamin, un théâtreux, nous déclare dans un tweet. Je suis metteur en scène de lettres à Anne, qui se joue au théâtre Le Pic actuellement. Ce soir, le député, Aurélien Taché, totalement saoule, a profondément perturbé la représentation. Parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien. Ah déjà, c'était une réaction peut-être outrageusement tropière, mais c'était positif, non ? Jusqu'à ce que ce dernier s'interrompe en lui demander de sortir. Il lui demande de sortir, le théâtreux s'arrête comme ça, le comédien, et lui dit « Hé toi, qu'est-ce toi ? » Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C'était absolument hallucinant et lamentable. « Pour qui vous prônez-vous, Aurélien Taché ? Dans quel monde vivez-vous ? » Eh oui, dans quel monde vit-il ? Dans quel monde vit-il ? Mais qui est donc cet Aurélien Taché ? En tout cas, sa réputation semble Taché. Il semblerait. La presse en a parlé. J'ai dû, j'ai dû, j'ai dû choisir un article. J'ai choisi celui-là, le député Aurélien Taché, accusé d'avoir interrompu une pièce de théâtre à Paris. Oh ! Le député du Val-d'Oise, ah, il est député du Val-d'Oise, aurait fait beaucoup de bruit mardi soir durant la représentation de la pièce « Lettres à Anne » au théâtre Le Pic. Il jure n'avoir bu qu'un verrou d'eux auprès de nos confrères de Libération, lorsque le metteur en scène de la pièce de lettres à Anne, qui se jouait mardi soir au théâtre Le Pic à Paris, l'estimait plutôt totalement sous. Le député du Val-d'Oise, Aurélien Taché, se serait sans doute bien passé de cette histoire, bien loin de l'actualité de l'Assemblée et de la vie parlementaire. Mais vous comprenez, ils doivent se détendre. Les pauvres travaillent trop. Et puis, il faut se réchauffer, puisqu'ils nous l'ont dit eux-mêmes, là, les restrictions, puisque la fin de l'abondance, on limitait la température à l'Assemblée nationale, 19 degrés, mon Dieu ! Les pauvres, ils vont geler ! L'élu est accusé par Benjamin Guillaume d'avoir tellement perturbé la pièce de théâtre que celle-ci a dû être interrompue à la demande d'un comédien. Ce soir, le député Aurélien Taché, totalement sous, a profondément perturbé la proche, peut-on lire, parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant les comédiens, jusqu'à ce que ce dernier s'interrompe et lui demande de sortir. Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C'était absolument hallucinant et lamentable. Ce qui est bizarre, vous savez, des histoires comme ça, il y a beaucoup. Mais pourquoi les gens réagissent comme ça, alors que c'est un député de gauche, un dupès, un élevé ? Mais il a un passé trouble, le passé trouble, de quelqu'un qui a changé sa veste de sens, ou le vilain le pas beau. Mais ce n'est pas son coup d'essai, puisqu'en effet, notre très cher député du Val d'Oise, Aurélien Taché, a eu déjà maille à partir avec une bouteille. Il n'y a pas si longtemps. Nos confrères de Libération auraient pu joindre le député qui ne semble pas vraiment comprendre cette petite polémique. Il se dit surpris par ces accusations et concède avoir naïvement perturbé la représentation, en applaudissant, mon Dieu. S'agissant de l'agacement du comédien qui lui a demandé de sortir, Aurélien Taché l'explique par des événements pas uniquement liés à son comportement. Au même moment, un téléphone a sonné, ce qui a contribué au brouhaha. Ensuite, j'ai voulu applaudir, sans faire de bruit, en agitant les mains, ce que l'acteur n'a pas compris. Il m'a donc demandé de sortir. L'élu se serait donc exécuté, mais pas dans le silence. Qu'est-ce que j'ai fait ? Certes en râlant, en disant que c'était inadmissible, mais je suis sorti, dit-il. Contacté par le Figaro, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Cyrielle Châtelain, indique ne pas avoir réussi à joindre le député de son groupe parlementaire, mais se dit toutefois choqué par ce qui a été raconté dans la presse. Aurélien Taché risque-t-il des sanctions ? L'hypothèse ne semble pas à exclure. Nous avons un règlement intérieur dans notre groupe. Oh oui, tu m'étonnes ! Rappelle la députée EELV à nos confrères. Les membres du groupe pourraient donc être consultés pour décider d'éventuelles sanctions. Eh ben ! S'il y avait sanctions, il avait fallu donner. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 17 février. On a un article dans Ouest-France, mais ça a été repris largement dans la presse. C'était surtout, toujours, concernant Aurélien Taché, donc député du Val-de-Marne, qui a participé à NRX en février. Dans un bar. Donc, a priori, il semblerait que notre député du Val-de-Oise n'ait pas l'alcool très très gentil. Ça serait une teigne quand il est Taché, le député Taché. Dans son édition du 17 février, le point revient sur l'affaire Aurélien Taché, le député du Val-de-Marne, ancien LREM, pris dans une RIX dans la nuit du 8-9 février 2022 au bar 11bis qu'est Cronstat à Nior. Ah ben, Nior, pays de la bouteille, il a voulu lui coudre le gars, je comprends. La Macronie actuelle ou passée fait parler d'elle dans les hebdomadaires parisiens ce jeudi 17 février. Alors que Marianne publie un reportage sur les macronistes de Nior, le point s'intéresse à un ancien député LREM originaire du Niortais. Désormais député les nouveaux démocrates du Val-de-Oise Aurélien Taché qui a été au centre d'une RIX dans un bar du centre-ville de la préfecture niortaise dans la nuit du 8 au 9 février 2022. Le député aurait attaché à-t-il agresser le client d'un bar à Nior avant d'insulter les policiers ? Citrions-nous sur notre site ? Au lendemain de la RIX, l'avocate de l'élu, madame Jade Doucelin, déclarait que le député aurait été victime d'une agression dans la rue avant qu'il ne s'en prenne aux policiers venus interrompre la bagarre en les traitant de baqueux de merde. Oh ! Selon le point qui revient sur cette affaire, les premiers témoignages recueillis mettent à mal la version du député de Valdoise sur ce qui s'est passé cette nuit du 8 au 9 février 2022. D'après ces témoignages, ce serait l'élu qui aurait tenté le premier de donner des coups à un homme présent dans le bar, coup que ce dernier a esquivé. Et les témoins de poursuivre, se sentant menacé, le consommateur du bar aurait répondu par un coup de poing touchant le paramètre au visage. Le point poursuit, sur place, les policiers constatent que le député est ivre, qu'il tient un tabouret à la main menaçant d'autres consommateurs. C'est à ce moment qu'enlève Taché aurait alors insulté les policiers pendant plusieurs minutes puis évoqué son immunité parlementaire pour éviter d'être interpellé. Selon notre consœur de France Bleu Noemi Guittin, seuls les policiers ont déposé plainte dans cette affaire, ce que le parquet n'était pas en mesure de nous confirmer jeudi. donc le gars il a un problème avec la bouteille a priori donc les événements semblent se corréler mais on va remonter un petit peu plus loin ou un petit peu plus après on va remonter au moment des députations des élections législatives et on avait un petit article plutôt intéressant alors est-ce qu'il est là ? attendez faut que je le retrouve c'est pas ça ah voilà on avait un article dans Marianne qui datait de juin 2022 qui parlait donc le pari risqué pour les transfuges de LREM Aurélien Taché et Cédric Villani alors là c'était un article qui avait été écrit à la fin du premier tour entre le premier et le deuxième tour il se trouve que Cédric Villani vous savez ce scientifique qui a fait les beaux jours de la presse pendant le premier quinquennat de Macron parce qu'il prenait les transports en commun il était habillé un petit peu bizarre un petit peu très début de siècle ou je sais même pas on va dire très romantique et qui lors du premier tour était à plus de 30% donc il y avait quand même de grosses probabilités qu'il gagne mais en fin de compte il s'est fait battre au second tour par l'autre postulant LREM puisqu'à priori la circonscription où il était était axée LREM donc ils ont pu au premier tour lui donner un petit coup de pouce mais au final on a joué l'efficacité on n'allait pas là-bas chez les bourgeois faire élire un NUPES et bon ce qui était intéressant c'était ce que ça racontait donc effectivement l'autre personne dont il parlait c'était le fameux Aurélien Taché qui avait retourné sa veste une fois de plus élu député sous les couleurs macronistes en 2017 Aurélien Taché et Cédric Villani étaient candidats cette année sous la bannière de la NUPES qualifiés pour le second tour ils ont pourtant défendu par le passé des mesures très éloignées du programme de l'alliance de gauche notamment sur l'ISF ou la réforme des retraites le pari était risqué Aurélien Taché ex-député macroniste et représentant de l'aile gauche de la majorité avait décidé de rejoindre l'alliance dirigée par Jean-Luc Mélenchon deux ans après avoir quitté le parti présidentiel en 2020 un retournement oh là là un retournement de veste qui n'a manifestement pas refroidi ses électeurs ce 12 juin il est arrivé en tête du premier tour de ses élections législatives avec pratiquement 33% des voix dans la dixième circonscription du Val d'Oise où il remettait son mandat en jeu une avance confortable sur Victorien la chasse candidat de la majorité présidentielle qui avait recueilli 23% en vue de ses votes lorsqu'il était encore député de la majorité d'Emmanuel Macron la candidate d'Aurélien Taché sous les couleurs de la NUPES n'était pas évidente il a notamment voté pour la suppression de l'ISF l'impôt de solidarité sur la fortune et le 9 avril 2020 affirmait sur Twitter ne pas être favorable à son retour une mesure pourtant défendue par l'alliance de gauche auprès de Marianne il expliquait que son vote à l'époque visait à créer de nouvelles formes de fiscalité sur la rente et sur les droits de succession Aurélien Taché a aussi défendu à plusieurs reprises la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron il était en faveur d'un régime universel plus juste en revanche l'ex-macroniste a pris ses distances lorsque le report ah je sais pas lorsque le report le reportre je comprends pas bien lorsque on voulait reporter l'âge légal de départ à la retraite a été évoqué en décembre 2019 il exprimait ses réserves au Figaro le gouvernement veut inciter à travailler plus longtemps à travers un surcours d'accord mais avec une décote pour ceux qui auront pourtant cotisé suffisamment ce qui à mon sens pose problème dans le même temps il expliquait envisager malgré tout de voter pour le texte bon après ça parle de Villani on s'en fout un peu donc tout ça pour dire que Aurélien Taché est un personnage intéressant pas intéressant positivement c'est à priori c'est un carriériste c'est un carriériste bon à priori il était axé de base bien à gauche il a fait partie même du gouvernement de Macron il me semble je vais pas vérifier mais faites moi confiance de toute façon s'il y a lieu avec un petit peu de chance ça va ça va ça va permettre de faire une autre petite vidéo puisque bon il y aura peut-être quelques informations un petit peu croustillantes à reprendre donc j'hésiterai pas à reparler de ce monsieur et puis vous savez que j'aime bien mettre en avant des personnalités de l'OLV je me suis déjà je vous ai déjà fait une petite vidéo concernant comment elle s'appelle Sandrine Rousseau et puis il y a d'autres personnalités intéressantes pour mettre en avant mais en tout cas voilà cette petite news est finie moi ça m'a bien fait sourire en tout cas si vous croisez Aurélien taclé ou tâché ou j'ai déjà oublié son nom attends comment il s'appelle lui Aurélien tâché si vous le croisez bah vérifiez qu'il a pas picolé un petit peu parce qu'a priori il a l'alcool méchant on se retrouve bientôt et sûrement pas si loin que ça pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va intéresser et donc qui je l'espère vous intéressera c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501